Dans cette capsule, je vous montre comment verrouiller certains éléments qui sont sur votre design. Vous pouvez avoir par exemple pas mal d'éléments à un certain moment qui vont peut-être vous gêner parce que vous ne savez plus très bien où vous devez cliquer, parce que les éléments sont superposés les uns au-dessus ou en dessous des autres. Alors, si je veux par exemple que mon image ici, j'ai choisi de la laisser à cet endroit-là, pour le moment je n'ai plus besoin d'y travailler, je la sélectionne et j'ai la possibilité de verrouiller avec le petit cadenas qui se trouve ici. C'est-à-dire que quand cette partie, cet élément est sélectionné, je vois le petit cadenas qui apparaît et je ne sais absolument pas travailler dessus. Je ne peux pas le déplacer, je ne peux pas lui donner une autre dimension, bref, je ne peux rien y faire. Les autres éléments qui n'ont pas été verrouillés, eux, évidemment, vont continuer à être édités. Si à un certain moment je veux déverrouiller, je sélectionne tout simplement mon élément verrouillé, je le déverrouille et j'ai toujours dans ce cas-là la possibilité de le verrouiller. Donc ça c'est vraiment un petit truc qui, lorsque l'on a beaucoup d'éléments qui se superposent, peut vraiment vous aider, vous pouvez même peut-être penser aussi à grouper les éléments et à les verrouiller. Vous verrez parfois, ça arrange bien les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada